On est de retour pour une nouvelle vidéo, Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. On va parler du clash, du clash Lionel Messi versus Kylian Mbappé. Alors déjà, première info, Lionel Messi ne reviendra pas à Paris pour faire les JO. Apparemment trop vieux pour faire deux compétitions d'affilée. Et on va parler aussi, encore une fois, après Paredes, après tous les sud-américains, maintenant Messi, l'ancien coéquipier au PSG, fracasse Mbappé. En expliquant que, toujours la même chose, que Mbappé avait dit que les équipes européennes étaient plus fortes que les équipes sud-américaines. Messi lui a répondu Nono en expliquant que l'Argentine a gagné trois Coupes du Monde, le Brésil en a gagné cinq, l'Uruguay en a gagné deux. Que toutes ces équipes-là sont toujours dans le dernier carré, quoi qu'il en soit. Alors, ça se voit qu'il était très énervé quand même. Bah, il n'est pas énervé, il a dit des réalités, et je lui donne raison. Mbappé s'est encore permis de sortir des conneries. Pour aller jouer en Amérique du Sud, certains pays où c'est en altitude, c'est pas la même histoire. C'est très dur comme football. C'est très très dur. Bah, Mbappé, il sort sa connerie. Il te dit que le football européen est supérieur. Champion du Monde, qui ? L'Argentine. Alors, quoi qu'il en soit, c'est que Messi en parlait encore de son passage au PSG en expliquant que... Bah, ça, ça ne me surprend pas, Nono. Nous, toi, moi, on l'a vécu. Apparemment, dans sa maison qu'il a achetée à Paris, les petits jouaient dans le jardin. Et carrément, il y a des gens qui osaient sonner chez Messi, Nono, parce que les enfants faisaient trop de bruit dans le jardin. Ah, bah, ça, c'est possible, hein ? Ah, c'est exceptionnel, ça. Rappelle-toi, Sacha, nous avons eu quelques voisins... Non, mais là, c'est Messi. Là, c'est Messi. Donc, les mecs, ils se sont plaints pour Neymar. Ils se sont plaints à Bougival que le mec, il faisait des soirées tous les soirs. Et là, t'as les voisins de Messi qui ont sonné chez lui carrément, Nono, pour dire qu'il faut arrêter de jouer au ballon, quoi. Eh bah oui, mais ça m'étonne pas. Bon, bah, écoute, ça, c'est juste anecdotique. Bon, bah, pour en revenir à Léo, Léo, c'est... C'était pas normal qu'il vienne à Paris. Il a été trahi par le Barça. Euh, bah, voilà, c'est tout. Alors, il a dit... Normalement, Léo, il ne devait jamais venir à Paris. Il a dit... Bon, bah, il est venu pour l'oseille. Il a dit... Il a dit... Il a dit... Mbappé a dit que les équipes européennes étaient meilleures que les équipes sud-américaines. Pour moi, l'euro est une compétition très compliquée, plus qu'une coupe du monde. Toutes les équipes se connaissent. On a l'habitude de se jouer tout le temps. Donc, tactiquement, c'est un football qui se ressemble dans les phases de poule. C'est très difficile, c'est ce qu'il avait dit à Mbappé. Donc, Lionel Messi a été amené à réagir à ses propos lors d'une interview sur Espienne. Tout le monde donne la priorité à son tournoi, a réagi la Poulga. Évidemment, l'euro est très important. Il rassemble les meilleures équipes. Mais il laisse de côté l'Argentine, triple championne du monde. Le Brésil, quintuple championne du monde. L'Uruguay, double championne du monde. Il y a beaucoup de champions du monde qui ne peuvent pas dire que c'est le tournoi le plus difficile. Il y a une raison pour laquelle tout le monde veut être champion du monde. Donc, une réponse tout sauf polémique. Mais il dit, l'avantage que nous, on a, qu'on a nous, les Européens, c'est qu'on joue entre nous des matchs de haut niveau. Ça veut dire qu'eux, ils ne jouent pas des matchs de haut niveau entre eux. Il y a quelques sources encore qui ont confirmé les soi-disant infos de Mohamed Boivsi sur Vinicius. Et apparemment, on nous explique que Paris va bien tenter Vinicius cet été, Nono. Et qu'une grosse offre est en préparation, mais pas pour le moment. Peut-être plus mi-juillet, fin juillet. Ah bon, on sait que le PSG est capable de tout. Exemple, Neymar, Messi. Donc, le PSG, ce ne serait pas surprenant. Ce ne serait pas surprenant qu'il nous passe un coup de folie cet été. Tu es pour l'arrivée de Vinicius ? Ah bon, on en aurait bien besoin. Voilà. C'est un joueur de très très haut calibre. Et je pense que vraiment, là, tu as un joueur qui, on peut dire, voilà le remplaçant de Mbappé. On va revenir sur les propos de ton copain Daniel Riolo qui a dit que Luis Enrique a obéi aux ordres et Mbappé ne lui en veut pas. Ce président, Nasser Al-Khelaifi, a foutu en l'air toute la saison du PSG et il est en train de tuer le club. Bon, Riolo, Riolo, toujours pareil. Il y a des fois où il dit des choses vraies, mais il y a des fois où il part en gris. Le mec, il a besoin de maltraiter. Il continue à s'acharner. Sacha, j'ai un petit trou de mémoire. Ça y est, ça me revient. Il continue à s'acharner sur Barcola. Voilà. Maintenant, c'est au tour de Nasser. Voilà. Le mec, il se prend pour je ne sais pas qui, d'ailleurs. Le mec, il te dit, moi, je suis président du PSG. Ça tournerait à fond. Moi, ce mec, il m'insupporte. Il m'insupporte. Et en plus, je le trouve très, très, très violent. Très violent dans ses insultes, soit envers les joueurs, soit envers les dirigeants. Qu'est-ce que tu penses des propos de Tarago qui apparemment a annoncé que les anciens, enfin, les meilleurs amis de Pogba auraient mis un calibre sous le genou à N'Golo Kanté ? Eh bien, c'est vrai, ça, on le sait. C'est pour ça qu'N'Golo Kanté n'est jamais venu à Barcola. Voilà la raison pour laquelle Kanté n'est pas venu. Quand Mino Raiola est mort, paix à son âme, les copains à Pogba ont dit qu'il faut récupérer tout le monde. Il voulait transférer Pogba au PSG, Nono. Eh bien oui. Alors là, Pogba au PSG, il l'aurait mis dans le coq de la voiture. Et puis, ça aurait été encore un échec. Voilà, moi, je t'annonce. On ne peut pas s'en prendre N'Golo, c'est le plus gentil du monde. Eh oui, c'est le plus gentil du monde. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est ses anciens amis, les moments, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Et voilà, ne t'inquiète pas, il n'est pas parti pour rien en Arabie Saoudite. Le PSG, il proposait un fond d'or aussi. Ça aurait été bien de voir N'Golo quand même au PSG. Ah, ça aurait été magnifique. Parce que pour moi, je vais te dire, les deux matchs de préparation que j'ai vus, pour moi, c'est un titulaire en puissance. Qu'est-ce qu'il court, hein ? Tu t'en comptes, lui, avec Match 8-10, ça aurait été chaud, hein ? Le mec, il sort de deux ans d'Arabie Saoudite. Un an, un an, un an. Un an, il sort d'un an d'Arabie Saoudite, il était baissé auparavant. Et le mec, là, je le vois, il court de partout, il est partout. Phénoménal pour moi, phénoménal. Donc, voilà, on a vu que José Mourinho a signé à Fenerbahce, Nono. Et que Robert Lewandowski pourrait aller à Fenerbahce. Est-ce que l'arrivée de Mourinho, ça peut faire de Fenerbahce une grosse équipe ? Ou est-ce que le mec va encore là-bas pour se faire virer dans un an et toucher encore de l'oseille ? Il va encore toucher un max d'oseille. Je vois pas ce qu'il a été foutu de là-bas, d'ailleurs. Très beau club, très belle ambiance, d'accord. Mais ça reste maintenant au-dessous des critères de Mourinho. Voilà, Mourinho, il est cramé, il peut prétendre qu'à Fenerbahce, maintenant. Varane, 30 ans, qui va finir à l'Inter-Miami, Nono, c'est incroyable. Je trouve que c'est un peu tôt, mais lui aussi, il paraît cramé. Blessure sur blessure, il a essayé de revenir, il a eu du mal. Et puis il a des problèmes mentaux aussi, il a dit, la santé mentale a rempli. Ah oui, c'est dur de toucher des normes salaires comme ça. Mais apparemment, nono, nono, apparemment, 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 tous ceux qui sont à Manchester ressortent très affectés. Oui, oui, très affectés, mais ils ressortent avec un pactole pas possible. Moi, je suis surpris par ça. Je suis surpris. Apparemment, Manchester, c'est pas habitable. Oui, mais il pleut beaucoup, attention, c'est pas bon pour ça. Non, il paraît qu'il n'y a rien à faire, il paraît. Di Maria l'avait dit, beaucoup de gens, on l'avait dit, qui sont passés par United, donc voilà. Voilà, non, malgré tout, malgré tout, ils sont pas à l'Inde. Ah nono, aujourd'hui, on fait les... Relativiser tout ça. Nono, aujourd'hui, on fête les 6 ans de la bagarre d'Orly-Karis-Bouba. Bon anniversaire. Merci. Allez, ciao les gars. Allez, ciao, je vous remercie.